Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de parler devant vous ce soir de John Ronald Will Tolkien, auteur des célèbres Hobbit, Seigneur des Anneaux et Silmarillion, et de son rapport à la mythologie germano-scandinave, principalement en tant qu'universitaire de renom, éditeur de Sir Gawain and the Green Knight, ou encore profond connaisseur du poème vieil anglais Beowulf. S'intéresser davantage à l'universitaire, car l'auteur, ce soir, permet ainsi de compléter ce que vous avez pu lire, ou que vous pourrez lire dans l'ouvrage de Rudolf Azimek, Terre du milieu, Tolkien et la mythologie germano-scandinave, qui s'intéresse davantage à l'écrivain plutôt qu'à l'universitaire. Ainsi, au terme de cette allocution, vous serez parfaitement au point sur les deux aspects de l'homme, l'écrivain d'un côté, l'universitaire de l'autre. Et l'occasion qui m'est offerte de vous entretenir de ce sujet aujourd'hui tient en grande partie à l'amabilité de Mme Florence Chapuis, qui dirige la Bibliothèque Nordique, dans laquelle nous nous trouvons. Grâce à son enthousiasme pour le sujet de la conférence et à sa rectivité sur les réseaux sociaux, vous êtes venu en grand nombre et je vous en remercie chaleureusement. D'autre part, cette soirée s'inscrit dans un ensemble plus vaste, à savoir la multitude d'événements qui gravitent autour de l'exposition consacrée à Tolkien, à la Bibliothèque nationale de France, s'achevant à la mi-février. Et j'espère que nombre d'entre vous ont pu s'y rendre, étant donné qu'elle est absolument remarquable et mérite le succès sans précédent qu'elle rencontre. Par ailleurs, la Bibliothèque Nordique a prêté plusieurs objets et livres que vous pourrez retrouver dans cette exposition, ainsi que dans le catalogue, et je pense en particulier au magnifique calendrier unique originaire de Finlande et datant de 1566. Enfin, cette conférence repose essentiellement sur la publication, le 2 octobre dernier, aux éditions passées composées, du livre de Rudolf Zimek, « Tolkien et la mythologie germano-scandinave ». J'ai eu le plaisir d'assurer la co-traduction avec M. Eliasset, notre auteur, et qui me laisse le soin ce soir de parler de cette matière. Il m'a rejoint sur un projet de traduction du livre qui a été initié alors que je me trouvais en Islande au cours de l'été 2017, à quelques kilomètres de l'Eia Fiat-Lajökull, qui avait fait parler de lui il y a quelques années. Et la traduction avançait lentement à l'époque, et c'est pour ça que je remercie Eliasset-Noteur d'avoir poursuivi avec moi ce travail à quatre mains. Avant d'aborder mon sujet, j'aimerais d'ores et déjà ouvrir une parenthèse qui me paraît nécessaire à propos du sous-titre du livre de Rudolf Zimek, que j'ai repris pour les besoins de la conférence, « Mythologie germano-scandinave ». Le titre original était, en allemand, « Germanische Mythologie », c'est-à-dire littéralement « Mythologie germanique ». Et à mon humble avis, traduire ainsi aurait été fautif, car le livre de Rudolf Zimek aborde non seulement la matière germanique continentale, mais également des éléments anglo-saxons, et bien entendu de la mythologie ayant attrait purement à la Scandinavie. Par ailleurs, le mot germanique est davantage utilisé en France dans le domaine de la linguistique plutôt que dans celui de la mythologie. D'autre part, je n'emploierai pas le terme de mythologie nordique, qui m'a toujours semblé erroné, car renvoyant vaguement à une région située dans le nord, mais qui pourrait entretenir une confusion, à savoir d'intégrer à cela la mythologie finoise, qui n'est pas germanique ni même indo-européenne. De manière générale, la mythologie germano-scandinave pourrait être définie, selon les mots de Rudolf Zimek dans l'ouvrage, comme étant l'ensemble de la superstructure mentale et imaginaire rendu sous forme de récits, de légendes et d'épopées, tels qu'ils sont connus chez les peuples âdes germaniques du premier millénaire après Jésus-Christ. Cela étant dit, nous pouvons commencer. Pour comprendre l'intérêt profond que Tolkien portait à la mythologie germano-scandinave, il faut se plonger dans l'histoire de sa vie. Né en 1892, Tolkien a lu, alors qu'il était très jeune, des récits à caractère mythologique, comme la Volsunga Saga, l'histoire des Volsunga, qu'il a marquée à jamais, comme le rapporte son biographe Humphrey Carpenter. Ce fut surtout à lire les contes de fées d'Anjou Lang, fameux mythologue, qu'il prit le plus de plaisir, surtout le Red Fairy Book, dont les pages recelaient la plus belle histoire qu'il ait jamais lue, celle de Sigurd, qui tua le dragon Fafnir, un récit étrange et puissant qui se passe dans le nord, en appayissant en eau. Ronald s'y plongeait tout entier chaque fois qu'il le lisait. J'avais grande envie de dragons, dit-il longtemps après. Bien sûr, mon corps timide ne souhaitait pas les avoir pour voisins, mais un monde où se trouvait l'idée même de Fafnir était pour moi plus beau et riche, quel qu'en fût le danger. Tolkien était un lecteur précoce depuis qu'il était tout petit, mais surtout, fait plus intriguant, un amoureux des langues. Et Tolkien apprit des langues afin de pouvoir les lire dans l'original et pour pouvoir apprécier à leur plus haute valeur les œuvres littéraires qui lui plaisaient tant. Et ces histoires étaient principalement germaniques. Aussi apprit-il au collège et au lycée, que ce soit avec un enseignant ou par lui-même le Moyen-Anglais, afin de pouvoir lire les contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer, le Vieil-Anglais qui lui fut découvert le poème Beowulf, la langue noroise, dont on suppose qu'il en avait une bonne connaissance dès l'âge de 16 ans, ou encore la langue gothique, la langue parlée par l'égo, qui est la plus ancienne langue germanique attestée par écrit après les inscriptions runiques. J'aimerais m'arrêter un instant sur la langue gothique. Tolkien ne l'étudia pas simplement, il se l'appropria. En effet, depuis son plus jeune âge, Tolkien avait non seulement appris des langues, mais il en avait également inventé. D'abord avec ses cousines, il avait créé l'animalique, par exemple, qui est un langage qui relève davantage du code et qui consistait à remplacer des mots dans une phrase par des noms d'animaux. La langue était enfantine et pure source d'amusement. Par la suite, Tolkien élabora des langues plus complexes, tant au niveau de la phonologie que de la grammaire et du vocabulaire. Ainsi, à la découverte de la langue gothique alors qu'il était au lycée, Tolkien éprouva un sentiment aussi chargé de délices qu'en ouvrant pour la première fois Homer. On avait cessé de parler le gothique depuis le déclin des peuples gaux, mais des fragments écrits avaient survécu à la postérité et Tolkien les trouva extrêmement attirants. Il ne se contenta pas simplement d'apprendre la langue mais se mit à inventer des mots gothiques supplémentaires servant à remplir les trous du vocabulaire qui aurait survécu. À partir de là, il se mit à construire une langue gothique supposément historique qui n'aurait pas été conservée. Son intérêt pour la langue néo-gothique déclina cependant peu de temps après avoir découvert le finnois aux alentours de 1910 à travers le Kalevala, une œuvre recomposée du 19e siècle par Elias Lennoroth sur laquelle repose la mythologie finlandaise. Cette langue, le finnois, est la source d'influence du Koenja, une langue parlée par les elfes que Tolkien ne cessa d'élaborer tout au long de sa vie. Revenons-en aux études de Tolkien. En 1911, il arrive à Oxford et commence des études de lettres classiques. Ce cursus universitaire ne le plaît guère si ce n'est le cours de philologie comparé dans lequel il excelle. À mesure que les mois passent, son intérêt pour la matière antique décline au profit de la matière germanique. Tolkien est alors un étudiant qui avait cette originalité déjà au lycée de faire partie de clubs sportifs essentiellement liés au rugby et d'associations au cours desquelles on dissertait sur tel ou tel sujet. Et peu de temps déjà avant d'arriver à Oxford, on pouvait constater l'attirance qu'avait Tolkien pour la Volsunga saga qu'il relate à travers une conférence intitulée North Sagas qu'il a prononcée en 1911 où il dit ceci. L'une des meilleures sagas et elle est distincte de tout le reste est la Volsunga saga, un récit étrange et magnifique. Il raconte la plus ancienne des chasses au trésor, la quête de l'or rouge d'Anwari, le nain. Il raconte l'histoire du brave Sigrwerfafnespany Siegfried qui a été maudit par la possession de cet or et qui, malgré sa grandeur, n'a pas eu de bonheur provenant de son amour pour Guthrl, Brunhilde. La saga parle de cela et de bien d'autres choses étranges et passionnantes. Elle nous montre le génie épique le plus élevé emportant la sauvagerie de hautes luttes pour parvenir à une humanité consciente et accomplie. Quoique inférieure à Homère à mains égards, quoique dans son exemple l'épopée du Nord n'est pas le charme et le ravissement du Sud, pourtant, avec une certaine véracité mise à nu, elle excelle et il en est de même dans l'histoire des Volsunga dans le traitement des intrigues amoureuses. Il n'y a pas de scène chez Homère telle que la dernière tragédie de Sigurdjör et Guthrlom. Il apparaît clairement que Tolkien avait un intérêt profond pour le monde germanique ancien, que ce soit à travers la littérature, la mythologie et la linguistique. En 1913, Tolkien change de cursus universitaire, basculant des études classiques aux études de littérature anglaise, avec pour spécialité la philologie scandinave. Il suit les cours d'un jeune néo-zélandais, Kenneth Seedem, qui lui donne de solides connaissances sur le norois. Il pratique également d'autres langues germaniques anciennes qu'il connaissait déjà, à l'instar du vieil anglais. À cette époque, il se met également à rédiger de longs essais complexes tels que les problèmes de la dissémination, des changements phonétiques, l'allongement des voyelles à l'époque du vieil et du moyen anglais ou l'élément anglo-normand dans la langue anglaise. Il approfondit également ses connaissances en anglais médiéval, se mettant à lire bon nombre d'ouvrages qui lui étaient jusqu'alors inconnus. Et parmi cela, se trouvait le Christ de Kühne-Wulf, un ensemble de poèmes religieux en vieil anglais dont deux vers le frappèrent particulièrement. « Et à la Yarendel engla behortast over medanir mon unsendet » « Salut Yarendel, des anges le plus radieux qui aux hommes d'être envoyés sur la terre du milieu. » Le sévère énigmatique est né en 1914 sous la plume de Tolkien, le personnage d'Earendel, le premier personnage imaginé par Tolkien pour faire partie de sa mythologie fictive qui commençait à émerger. Le mot vieil anglais « Earendel » signifie étoile du matin à en consulter les différents dictionnaires étymologiques. Ce terme connaît des équivalences dans d'autres langues germaniques. En effet, il est assez aisé de constater que « Earendel » correspond au vieil haut allemand « Orenthil » ainsi qu'au moyen haut allemand « Orenthil » titre d'un long poème de la fin du XIIe siècle relatant l'histoire du prince qui aurait retrouvé la tunique du Christ. Il existe d'autres équivalents à « Earendel » tels que le lombard « Aori Vandalo » le nom d'un authentique prince. Le nom connaît également un équivalent norois « Aorvandil » attesté dans l'Edda de Snorri et connaît une forme latinisée chez Saxo Grammaticus en « Horvandilus ». De même, on retrouve peut-être la trace d'un « Naosantil » en gothique même si la structure de ce mot dans un palimpseste récemment découvert à Bologne fait encore débat. En définitive, tous ces mots germaniques remontent probablement aux germaniques communs « Osavandilas » « Les rangs lumineux » si tant est que le second terme ait donné « Wanderer » en anglais. Une autre signification possible serait « Le lumineux Vandal ». Toutefois, si ces propositions ont un certain caractère poétique qui ont pu charmer Tolkien aucune signification n'aucune tentative d'étymologie ne s'impose véritablement. Cette digression sur le mot « Eharendel » n'est pas sans intérêt. Elle met en évidence une démarche qui est presque systématique chez Tolkien et qui en révèle assez sur le processus de création de l'auteur. C'est de la langue que vient l'histoire une histoire qui est racontée par un peuple à qui il faut également donner une origine qui prend la forme d'un mythe d'une épopée d'un récit légendaire se rapportant une tradition immémoriale le tout étant exprimé au travers de la langue et de la littérature et a fortiori de la poésie ainsi la boucle est bouclée. Il y a des mots que Tolkien admirait pour leur beauté phonétique et pour leur sens et il lui est arrivé à plusieurs reprises d'être happé par un nom et de créer une histoire tout autour de ce nom lui donnant une origine un sens une histoire donc. On peut donc observer que le jeune étudiant Tolkien cohabitait avec un certain nombre de langues un certain nombre de textes. Ses connaissances sur la matière germanique ancienne se sont accrues se sont solidifiées et lui ont permis de terminer son cursus universitaire à l'aube de la première guerre mondiale. Je passe rapidement sur cet épisode de sa vie en ce qui ne nous concerne pas directement ce soir. Néanmoins, je vous recommande chaudement la lecture de Tolkien et la Grande Guerre de John Garth parue en 2014 qui renseigne dans le détail et nous un style excellent sur la vie de Tolkien entre 14 et 18. Disons simplement que Tolkien a participé à la bataille de la Somme ainsi qu'à d'autres batailles qu'il attrapa la fièvre des tranchées et qu'il fut rapatrié en Angleterre où il demeura alité jusqu'à la fin de la guerre en raison de la maladie. Au sortir de la guerre, Tolkien fut embauché à un poste d'assistant lexicographe pour le nouveau dictionnaire d'anglais grâce aux encouragements de William Craigie, professeur avec qui il avait appris l'islandais. Il s'agissait de publier un vaste dictionnaire de la langue anglaise, si vaste que le projet a été lancé à la fin des années 1850 et que l'on commença à imprimer les premiers fascicules seulement en 1884. En 1919, les derniers volumes du dictionnaire étaient encore à compiler. À Tolkien, échut donc le travail de recherche de mots commençant par la lettre W et à en consulter les entrées du dictionnaire pour les mots traités par Tolkien, on peut remarquer que les formes comparables d'un mot en anglais avec ses équivalents en vieux saxon, en moyen néerlandais, en bas allemand, en allemand moderne, dans germanique ancien, etc., montrent sa grande érudition de philologue. Ainsi, Henry Bradley, qui dirigeait l'équipe de rédaction du dictionnaire à l'époque, fit ce commentaire à propos de Tolkien. Son travail montre à l'évidence une rare maîtrise de l'anglo-saxon, c'est-à-dire du vieil anglais, des faits et des principes de la grammaire comparés des langues germaniques. En fait, je n'hésiterai pas à dire que je n'ai jamais rencontré un homme de son âge qui put en cela lui être comparé. Cette mention de sa haute connaissance de la grammaire comparée des langues germaniques est intéressante. Je la relève pour une brève anecdote qui est peu connue des spécialistes de Tolkien. On sait que Tolkien avait toujours la tendance, parfois un peu frustrante pour nous, à commencer un travail et à ne jamais le terminer ou, si ce n'est par une chance inouïe, à l'achever plusieurs décennies après. Je parlais de grammaire comparée. Il faut savoir que Tolkien, en janvier 24, avait eu pour intention de préparer une introduction to German philology pour le compte de l'Oxford University Press. On lui répondit par l'affirmative à condition que le livre ne fût ni trop long ni trop difficile à lire et l'on ne sait rien de ses travaux préparatoires menés par Tolkien et nous n'en avons conservé aucune trace. Dans une réalité alternative, j'aurais aimé que Tolkien publia ce travail et je ne suis pas le seul à l'époque où je commençais moi-même à étudier la philologie des langues germaniques anciennes. Cela aurait été d'un grand secours. On pourrait multiplier les exemples. J'en cite seulement un autre, peu connu lui aussi. On sait, grâce au précieux travail de Wenham et Christina Skull en leur J.R. Tolkien Companion and Guide que Tolkien avait suivi des cours sur un poème en moyenne anglais The Old and the Nightingale en 1913. En 1915, dans un cahier, il reprend un certain nombre de notes, principalement au sujet du vocabulaire de ce poème. En 1932, C.S. Lewis, auteur des chroniques de Narnia et proche ami de Tolkien, écrivait à son frère Warren qu'il devrait un jour lire la traduction en anglais moderne de Tolkien. On suppose qu'il fit une traduction complète à cette époque. En 1960, Simone Dardenne, qui était une ancienne étudiante de Tolkien, devenue professeure de philologie germanique à l'Université de Liège, lui demanda de bien vouloir lui adresser ses notes sur le poème pour une édition à venir du texte et les notes de Tolkien devaient être publiées sous son nom à lui. Cette édition était prévue et attendue depuis une dizaine d'années pour paraître chez Aubier-Montagne dans la collection Bibliothèque de philologie germanique, dirigée alors par Alfred Jolivet et Fernand Mosset, deux éminents universitaires, le premier ayant enseigné à la Sorbonne, le second à l'École pratique des hautes études puis au Collège de France. Et cette édition et traduction française du poème malheureusement ne paraîtra jamais. Enfin, pour clore cette anecdote, en 67, un des anciens étudiants de Tolkien, devenu professeur à Toronto, lui écrit lui indiquant qu'il prépare une grande anthologie des premiers textes littéraires anglais et lui demandant s'il ne pourrait pas inclure sa traduction du poème. Tolkien répond un peu plus tard qu'il a abandonné le travail de traduction et de révision de ce poème, ce qui vient contredire en fait, la lettre de C.S. Lewis. L'on aurait aimé voir une telle traduction paraître, pourquoi pas dans le volume Postume édité par Christopher Tolkien en 75, regroupant les traductions en anglais moderne de Sir Gow in a Green Night, Pearl et de Cyr en ferraux. On pourrait parler pendant longtemps de l'histoire des projets abortés par Tolkien au cours de sa vie, ne serait-ce que d'un point de vue purement universitaire. Mais il faut revenir au sujet, bien entendu. de 1920 à 1925, Tolkien a enseigné en tant que « reader », c'est-à-dire en qualité de maître de conférence, puis en tant que professeur à l'université de Leeds. Il donnait principalement des cours de vieille et de moyenne anglaise, mais aussi de norway, de gothique et d'introduction à la philologie germanique. A partir de 1922, Tolkien sera rejoint à Leeds par Eric Valentin Gordon. Il connaissait ce dernier depuis Oxford, où Tolkien lui avait donné des cours. Dès 1924, ils collaborèrent ensemble à l'édition de « Sir Gowin and the Green Knight », publié en 1925, qui fait encore autorité dans les études anglicistes et médiévistes aujourd'hui. Ensemble toujours, ils fondèrent un « Viking Club » avec leurs étudiants. Les membres se réunissaient pour boire force bière, lire des sagas et chanter des chansons comiques, la plupart écrites par Tolkien et Gordon. Ce dernier faisait des vers pour se moquer des étudiants, traduisait des comptines enfantines en moyen-anglais et entonnait des chansons à boire dans l'ancienne langue scandinave. Quelques-uns de leurs vers furent imprimés à compte d'auteurs quelques années plus tard, en 1936, sous le titre « Songs for the Philologist », chanson des philologues. Le petit recueil de chansons comprenait des textes composés dans toutes sortes de langues, islandais anciens, modernes, anglais modernes, vieil anglais, latin, gothique, suédois. Et cette anthologie avait pour sous-titre le premier rémystiche de la douzième strophe des « Seegel drivomal ». Poème héroïque qui figure dans les dadites poétiques « Maul runar skaltukuna » soit « Les runes de la parole tout doit connaître ». Cette publication témoigne de la manière dont Tolkien concevait ses rapports aux étudiants, qu'il savait captiver, à savoir en les initiant aux langues et littératures germaniques dans un cadre beaucoup plus ludique, entraînant, voire inspirant. Un des anciens étudiants de Tolkien le comparera à une sorte de barde anglo-saxon qui savait captiver son auditoire. Et ces choses avéraient. On sait que lorsque Tolkien commençait une nouvelle série de cours sur Beowulf, devant une salle remplie d'étudiants, il arrivait en trombe, déclamant les premiers vers du poème qui venaient marteler les jeunes esprits étudiantins de la manière suivante de l'étudiants. Ce qui veut dire en français, « Eh quoi, nous savons bien la gloire, au jour d'autrefois, des rois du peuple des Danois, la lance, comment alors les princes firent actes de bravoure. Maintes fois shield de la dynastie de Chieff, ravis par la force à nombre d'ennemis les sièges amiaissés, il frappa d'épouvante les Yarls, lui qui, autrefois, se trouvait déshérité, le destin l'a remboursé. Il crut sous les cieux, prospéra en richesse, jusqu'à ce que tout peuple de la voie d'Hérorcal ne lui obéissait, ne lui verse tribu. C'était un grand roi. » De 1925 à 1959, Tolkien enseigna dans deux colleges à Oxford, d'abord à Pembroke College, puis à Merton College. Et à son arrivée à Oxford, Tolkien était déjà un universitaire réputé. En 1922, il avait publié « A Middle English Vocabulary », un glossaire très étendu qui devait éclore le livre de Kenneth Seasen, son professeur à Oxford, alors qu'il était étudiant. « Fourteenth Century Verse and Prose ». Il s'agissait alors de sa première publication universitaire, qui était un véritable manifeste de sa profonde érudition de philologue. En 1925, avec la publication de l'édition de Sir Gavin and the Green Knight, il avait fini d'asseoir cette légitimité. En 1926, fort de son expérience dans les clubs et societies, il fonde, avec quelques amis professeurs d'Oxford, dont C.S. Lewis, le Cercle des Kolbitas, un club de lecture informelle pour les professeurs intéressés par les sagas islandaises et la littérature ethnique. Ils vont se retrouver régulièrement et traduire des morceaux, chacun à leur tour, la longueur du morceau variant d'un paragraphe pour le lecteur le moins expérimenté, à plusieurs pages, bien sûr, pour Tolkien, et se mettre à discuter en buvant quelques boissons alcoolisées, ce qui vient d'être traduit. Ce club informel de professeurs permettra à Tolkien et Lewis, au-delà de se divertir avec la littérature maroise, de nouer une amitié plus forte encore. Professeur à Oxford, donc, Tolkien donna de nombreux cours sur le vieil anglais, le moyen anglais, etc., mais aussi sur la mythologie germano-scandinave, comme en témoigne la liste des cours qui figure à la fin de l'ouvrage récemment paru de mon ami italien Oronzo Cicilli, « Tolkien's Library and Annotated Checklist », qui est un vaste livre compilant tous les livres, ouvrages, articles, ce que vous voulez, que Tolkien a pu lire ou posséder au cours de sa vie. Ce précieux travail de recherche donne, dans l'une de ses annexes, la liste des cours donnés à Tolkien à Oxford, et tout cela est fort intéressant. Dès 1927, il donna des cours sur la Volsunga Saga, qui comporte des éléments mythologiques de première importance, et dont nous avons vu tout à l'heure combien Tolkien aimait cette œuvre. La même année, il donna également cours sur les poèmes héroïques de Letta, poétiques. L'année suivante, sur les poèmes mythologiques de Letta. En 1928, il donna un nouveau cours sur la Volsunga Saga, mais également sur la poésie skaldique, ainsi que sur les Baldos Dröymar, sur la Thrakfida, qui était le poème qu'il préférait le plus, ça le mire également, et sur Gudrunalkfida in Fortna. En 1929, il fait un nouveau cours sur les poèmes héroïques, qu'il appréciait énormément, mais également sur des sagas islandaises, Bandamana Saga, Hensafor Saga et Hauvara Saga Isféas. En 1931, en plus de continuer à travailler sur certaines œuvres noroises, il entame une série de cours qui va durer une dizaine d'années sur le poème Volum d'Arkfida, sur lequel, actuellement, je prépare une étude assez importante. En 1932, il fait cours sur la Volusra, qui est un témoignage d'une grande valeur inestimable pour la mythologie scandinave. Au fil des années, on observe que Tolkien se concentre davantage sur la littérature vieille et moyenne anglaise au détriment de la matière noroise. Cela ne veut pas dire que le norois et la littérature qui fut composée dans cette langue n'étaient plus enseignées à Oxford, loin sans faux. Il faut savoir que Tolkien a su assurer la relève en faisant soutenir un nombre très important de thèses, ou en étant membre de jury de thèses. On a ainsi relevé 70 thèses, ce qui est colossal. Et on ne peut pas dire que Tolkien était un fait néant, comme certains de ses collègues le prétendaient à l'époque. Et parmi celles-ci, un certain nombre était lié à la Scandinavie. On peut donner quelques titres pour illustrer le propos. Historical Grammar of Old Icelandic, soutenu en 1927 par Helen Buckhurst. Cette thèse n'a jamais été publiée, mais une version préalable parue en 1925 sous le titre « The Historical Grammar of Old Icelandic » qui fut rédigée à l'initiative de William Craigie, professeur de Tolkien à Oxford. La présente grammaire était l'une des premières grammaires de vieilles islandais en anglais. On en compte de très rares au 19e siècle. On notera simplement, en 1927, donc deux ans plus tard, l'apparution de l'ouvrage célèbre d'Erik Valentin Gordon, An Introduction to All Morse, qui accompagnera des générations d'étudiants jusqu'à aujourd'hui dans leur initiation au Nord-Roi. Tolkien et Buckhurst nouèrent des liens forts en ce qui lui adressa la première édition du Hobbit et du Seigneur Zanon. D'autre part, chose plus importante, Buckhurst était la marraine de Priscilla Tolkien, fille de l'auteur. Parmi d'autres thèses soutenues, on peut également noter le titre suivant, « Icelandic Episodes in the Life and Work of William Morris » en 1953. Il est intéressant à plus d'un titre que Tolkien a fait soutenir une telle thèse lorsque l'on connaît l'influence très importante que Morris a eue sur Tolkien en tant qu'écrivain, mais aussi en tant que dessinateur, aquarelliste, artiste, en somme. Morris était une référence incontournable pour Tolkien, et celui-ci l'évoque à maintes reprises dans sa correspondance, notamment avec C.S. Lewis, qu'il appréciait également. On ne compte plus le nombre d'exemples qui montent l'importance de Morris dans l'œuvre littéraire de Tolkien, mais nous retiendrons un exemple qui est en lien avec notre sujet, l'emprunt du mot « Merkwood ». Le mot « Merkwood » est une anglicisation d'un nom norois, que l'on retrouve attesté dans les poèmes de Ledda, ainsi que dans quelques « Fortnaldasörgösch », « Les histoires des temps anciens », sous la forme « Merkfeder ». Et selon le dictionnaire de la langue noroise de Johann Fritzner, le terme signifie « épaisse », « dense » et, de ce fait, « sombre forêt ». En français, le mot n'a pas été rendu par « sombre forêt ». Francis Ledoux, dans la première traduction, le rendit par « forêt noire » et Daniel Lauzon, la plus récemment traduit par « la forêt de grand peur ». Si le premier choix évoque une forêt germanique, mais qui existe dans le monde réel, remettant en question l'immersion dans l'imaginaire, le second s'éloigne délibérément de la volonté de Tolkien en matière de traduction des lignes propres, privilégiant un choix plus poétique, ou relevant plutôt du conte, suggérant la peur que peut susciter une telle forêt. Pour en revenir à cette thèse dirigée par Tolkien, à défaut de pouvoir la consulter, car elle n'a pas été publiée, néanmoins, il faudrait conseiller la lecture d'un livre récemment paru, dû à Jan Felsey, « William Morris and the Icelandic Sagas ». Parmi les nombreux étudiants que Tolkien a eus au cours de sa carrière universitaire, je retiendrai enfin deux éminents savants qui ont étudié la mythologie germano-scandinave au XXe siècle, dans le sillage de leurs professeurs. Le premier se nomme Edward Oswald Gabriel Turville Peter. Il a été l'étudiant de Tolkien et a soutenu sous sa direction la thèse suivante, en 1934, « Edition of Vega Glum Saga from the Manuscripts ». Sa thèse sera publiée en 1940 dans les Oxford English Monographs, dont Tolkien est alors l'un des trois éditeurs. Turville Peter, qui s'est formé en Angleterre, mais surtout en Islande, était un scandinaviste de grand renom. Parmi ses œuvres les plus connues pour les spécialistes de la mythologie scandinave, il faut évidemment retirer son ouvrage phare, « Myth and Religion of the North », publié en 1964, qui, encore aujourd'hui, est un livre d'une richesse inestimable, que toute personne désireuse d'en savoir davantage sur la mythologie des anciens scandinaves et qui, plus est, sachant lire l'anglais, se doit de lire. Turville Peter avait également des liens étroits avec Georges Dumézil, l'historien des religions français, qui a grandement renouvelé les études de mythologie scandinave par le prisme du comparatisme. Turville Peter se maria à une autre étudiante de Tolkien, Johann Elizabeth Bloomfield, qui deviendra une grande spécialiste de l'anglais médiéval. Elle éditera, en 1981, « The Old English Exodus » de Tolkien, qui est une édition du texte et une traduction en anglais moderne à partir de ses cours. « Exodus » est un poème relatant l'exode biblique, rédigé en vieil anglais, ayant à mains égards des proximités stylistiques avec Beowulf, d'où l'intérêt que Tolkien portait à cette œuvre. Alors que Tolkien dirigeait la thèse de Gabriel Turville Peter, au début des années 30, à la même époque, Tolkien s'était mis à écrire un poème de douze strophes en couplé rimé, « The Prophecy of the Sibyl », fondé sur la veule spau de l'ancienne Edda. A la même époque encore, Tolkien traduisit deux morceaux du poème norrois « At la Quiza » pour se distraire en vieil anglais. Cet ensemble donnera matière à la publication, en 2009, de la légende de Sigurd et Gudrun, qui est une réécriture et une synthèse de deux poèmes narratifs de la plus célèbre des antiques légendes germaniques, le cycle du « Eros Sigurdj » et des Volsungars, s'apparentent-elles sous la forme qu'il prit en terre scandinave. Le livre est édité par Christopher Tolkien, qui a annoté, de manière abondante, les poèmes figurant au sein du recueil, formant un complément, bien entendu, indispensable pour mieux comprendre comment Tolkien a retravaillé cette vieille légende germanique. Toujours dans les années 1930, qui est sans doute la partie de la carrière universitaire de Tolkien où il s'est le plus intéressé à l'arrest Nordica, Tolkien fut élu en Islande grâce à Sigurdj Nordal, l'un des plus grands spécialistes de la littérature norroise du XXe siècle, comme l'un des membres honoraires de la société islandaise littéraire, la Hees Islenska Bokmen Tachyara. Tolkien et Nordal ont entretenu une correspondance plutôt nourrie et peu connue des spécialistes de Tolkien. Elle témoigne cependant d'un grand respect entre les deux fins connaisseurs du monde scandinave ancien. Sigurdj Nordal, en gage d'amitié, lui offrira même un exemplaire de son édition de l'Ei el Sala, paru dans la noble collection Islens von Ritt. Tolkien a également eu pour étudiant Jusula Drunki. Elle entreprit sous sa direction la thèse suivante. Édition of the Saga of Tharges and Hafrida, soutenue en 1949. Une version imprimée de cette thèse paraîtra en 1952 dans la série des English monographs éditées par Tolkien. Jusula Drunki est particulièrement connue des historiens de la religion scandinave pour son imposant travail sur l'Edda poétique, un travail de traduction et de commentaire des poèmes mythologiques et héroïques dans le premier volume, paru en 1969. Le troisième et dernier est paru en 2011, un an avant sa mort. Ce profond travail d'érudition et de recherche sur la mythologie scandinave doit pour grande partie à la formation qu'Ursula Drunki reçut auprès du professeur Tolkien. On peut donc constater, sans même rentrer dans l'œuvre littéraire de Tolkien, que la mythologie germano-scandinave était un domaine qui le passionnait véritablement et qu'il a su le transmettre, qu'il a su captiver des centaines d'étudiants par son enthousiasme. Là encore, il faudrait parler du poète Winston Hugh Auden qui fut l'un de ses étudiants et qui fut imprégné de littérature norvase. Il traduisit en anglais une partie de l'Edda poétique en 1969 et le livre est dédié à Tolkien. Mais c'est d'une dernière personne dont j'ai envie de parler ce soir avant d'achever cette conférence. Il s'agit de Christopher Tolkien. Christopher Tolkien est le troisième enfant de Tolkien père, né en 1924. C'est essentiellement pour lui que le Hobbit et à plus forte raison le Seigneur des Anneaux ont été composés par son père. Dans son sillage, il fera lui aussi des études en langue et littérature anglaise avec le Vieil Islandais pour spécialité. Il soutiendra une thèse de doctorat dans les années 50 à savoir une édition d'une Fortnaldar saga une histoire des temps anciens que Tolkien appréciait également la Hervarar saga au Haïtarex. dont une publication fut imprimée en 1960 et faisant encore autorité de nos jours. Christopher Tolkien c'est aussi comme son père un grand connaisseur de l'œuvre de Chaucer qu'il a édité contrairement à son père. Christopher Tolkien c'est également un germaniste accompli. Un germaniste dans sa plus large exception, c'est-à-dire un érudit ne se cantonnant pas à un seul domaine linguistique. Enfin, Christopher Tolkien c'est la personne qui eut la lourde charge de s'occuper de l'édition de l'œuvre littéraire de son père. Il édita ainsi Le Silmarion en 1977 puis la longue série de L'histoire de la Terre du Milieu de 1983 à 1996. Il a par la suite continué à éditer nombre d'œuvres de son père notamment pour le sujet qui nous a occupé ce soir La légende de Sigurd et Goudrun. Je vous recommande chaudement la lecture si ce n'est pas encore fait. Il édita un dernier livre en 2018 La chute de Gondolin achevant ainsi de publier les œuvres majeures de son père. Christopher Tolkien est décédé dans la nuit du 15 au 16 janvier 2020 à l'âge vénérable de 95 ans. Et sans sa patience et son énergie nous ne serions pas là ce soir. Et pour reprendre une phrase à Bilbo Baggins je ne connaîtrai pas la moitié d'entre vous à moitié autant que je le voudrais. et donc j'aimerais humblement lui dédier la présentation de ce soir. Je vous remercie pour votre attention. applaus Applaudissements 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 Applaudissements